Musique C'est vendredi, c'est les AVDX, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de All Dev de Sébastien Calbri. Moi je l'ai en rouge, c'est la dernière sortie de Sébastien. Alors vous savez que j'avais pas du tout aimé son Captured, mais je trouve que Sébastien s'est vraiment bien repris avec All Dev. Alors All Dev, c'est tout simplement un produit qui va vous permettre de faire comme un card wrap. Donc vous mettez une card, vous faites choisir une card de spectateur, vous montrez une... Vous la perdez dans le jeu, vous en montrez une autre, disons le roi de je sais pas quoi, de cœur. Non j'ai choisi le 6 de pique, ah pas de soucis, on met le roi de cœur entre deux jokers qu'on a montré auparavant. Et en fait en tenant les jokers, le roi de cœur va s'élever tout seul, va s'animer. Et en même temps que de passer entre les jokers, il va changer. C'est un peu brouillant, mais vous allez voir que c'est très simple. All Dev est vendu au prix de 25€ sur le site de Sébastien, le lien est dans la description. Et vous pouvez, alors je sais pas si c'est encore disponible cette offre là, mais vous avez aussi, je vais vous montrer, un Flap & Furious qui était fourni pour tout achat du Hold Up. Donc moi j'ai reçu le Flap & Furious, mais demandez à Sébastien si cette offre est encore active. Du coup voilà ce que l'on reçoit, on reçoit le petit packaging. Le petit packaging est très très sympa, donc en fait c'est de Sébastien Calbré et de Thibaut Sureste, parce que vous avez aussi Thibaut dans la vidéo, c'est une création de deux créateurs. Vous avez le red ou le bleu, à l'intérieur vous avez le petit flyer qui est très très cool, Hold Up. De l'autre côté vous avez la vidéo explicative, la vidéo explicative est très bien faite, vous l'avez en français ou en anglais, elle est, enfin franchement c'est très simple à comprendre. Et en plus vous avez je crois d'un côté Thibaut et de l'autre Seb. Donc voilà, tout est très bien expliqué, il vous explique comment utiliser le gimmick, comment présenter la routine, franchement elle a été tournée, la qualité de la production est vraiment incroyable. Vous avez également les gimmicks, les gimmicks qui sont fournis dans ce petit sachet, les gimmicks sont simples mais efficaces, c'est vraiment le terme que je vais employer, parce qu'il n'y a rien de révolutionnaire, vous connaissez, dès que ça s'anime on sait un petit peu pourquoi ça s'anime, grâce à quoi en tout cas, et maintenant vous avez aussi le change. Donc c'est pas révolutionnaire mais c'est une bonne idée, c'est simple, c'est efficace, et là je retrouve le Sébastien Calbré que j'aime, le créatif, l'ingénieux, quelque chose de pas créer quelque chose parce que bon, on a trouvé un système de flap avec du... Non, là c'est vraiment intéressant, bien pensé, bravo Seb. Et je dis pas ça parce qu'il m'a menacé de mort, pas du... Non, bien sûr que non, Sébastien est un ami, il a compris pourquoi j'avais pas aimé Captured, et je pense qu'il comprendra surtout pourquoi j'aime beaucoup Hold Up. Alors, la démonstration ! Oui, parce que vous connaissez mon niveau de démonstration, pour ceux qui connaissent un petit peu les lives qu'on fait sur la page Facebook de Magic Dream, j'ai un niveau désastreux en démonstration mais on va essayer de le faire, écoutez. Ici j'ai deux jokers, ok, on les voit, super, et on peut les montrer des deux côtés, d'accord ? Donc, maintenant qu'on a fait ça, tu as choisi le 6 de pique, mais je t'ai montré le roi de carreau. Oh, le roi de carreau, bon bah je vais le mettre, hop, entre les deux jokers, peut-être que ça va marcher, et que pourquoi pas ça va changer en ta carte, hop. Donc là, la mise en place est juste un petit peu merdique parce que je suis nul. Mais voilà, vous avez le roi de carreau entre les deux jokers, et si vous vous concentrez dessus... Pas besoin de chanter, hein ? Mais je le fais pour vous énerver. Et ensuite, vous pouvez montrer le 6 de pique qui peut être donné à l'examen, et toujours, vos deux petits jokers. Alors, voilà, c'est la petite démo, j'ai rien d'autre à dire. Je suis très près du micro, seulement, c'est tout. Du coup, on part pour les points négatifs. Vous ne pouvez pas faire examiner les jokers, ça c'est un point négatif, il faut le savoir. Mais, bon, voilà, on l'a dit, on ne peut pas examiner les jokers. Si jamais ça casse, parce que c'est souvent comme ça casse, ce type de gimmick, vous pouvez le réparer, mais voilà, il faut garder à l'esprit que ce genre de gimmick peut casser également. Et ce sera toujours la même carte qu'on va voir, donc là, en l'occurrence, le roi de carreau, si vous utilisez ce gimmick-là, ce sera toujours le roi de carreau. Rien ne vous empêche de le refabriquer avec une autre carte, mais un gimmick ne peut montrer qu'une seule carte. Par contre, le 6 de pique, ça peut être n'importe quelle carte. Peut-être un 3 de cœur, ça peut être une carte librement choisie, mais le roi de carreau sera toujours le même. Voilà, passons au point positif. Et ben voilà, Sébastien, non, mais ce que j'avais eu peur avec le capture, je me suis dit, mais Sébastien, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne comprends plus sa magie, il sort des trucs pour sortir des trucs. Non, Sébastien, là, il a vraiment créé un gimmick qui est intéressant pour une routine facile à faire et visuelle, le tout dans un produit qui n'est pas très très cher. Donc globalement, je suis vraiment hyper content de retrouver Sébastien, le créatif, celui que j'aime bien, celui de Badger, celui de Manivelle, celui de Offset. Bref, là, on retrouve vraiment de la créativité. Bravo Séb. Et bravo Thibaut, accessoirement, parce qu'ils sont deux. Je dis Séb, mais c'est aussi Thibaut sur S. J'aime bien l'idée d'avoir deux effets en un dans ce produit. Vous avez et l'animation et le changement de carte. Vous avez complètement le contrôle sur l'animation, vous pouvez l'arrêter, la faire redémarrer ou la rarrêter. Si rarrêter, ça n'existe pas, mais voilà, vous pouvez vraiment contrôler l'animation. C'est intéressant et en plus, c'est visuel. C'est facile à faire et en plus, le plus dur, c'est vraiment de mettre la carte et de faire les petits alignements, mais franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Et si vous voulez utiliser un autre jeu, vous pouvez complètement, parce que le gimmick est très simple à fabriquer, donc vous pouvez utiliser n'importe quel jeu avec n'importe quel dos pour pouvoir faire ce gimmick. Donc c'est hyper polyvalent si vous avez des jeux un petit peu spéciaux. Pour finir, j'aime aussi le côté de ne pas forcer la carte du spectateur et de pouvoir révéler n'importe quelle carte. Donc en fait, ce qui est bien avec Hold Up, c'est que vous pouvez faire n'importe quelle routine de carte et se dire à un moment, tiens, j'ai envie de faire Hold Up. Vous n'avez pas, quand vous enclenchez une routine, enfin, n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé de la finir avec Hold Up. Vous avez le choix. Et en plus, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est en Joker. Alors, je crois que moi, j'ai reçu un Joker avec des As. Mais je crois que Sébastien m'a mis un petit 7 en plus parce qu'il est super sympa. Mais en Joker, c'est très intéressant parce que vous pouvez enlever les Joker et dire, ah, on n'a pas besoin des Joker et on les enlève. Et du coup, on se débarrasse du gimmick d'une manière complètement logique. Et vous pouvez montrer les gimmicks, enfin, montrer les gimmicks, montrer les Joker au départ en mode comme ça, vous êtes vraiment hyper clean de ce côté-là et de l'autre. Donc vous pouvez montrer front and back les deux Joker, ce qui est très très intéressant. Globalement, j'ai beaucoup aimé ce tour. Alors, ce n'est pas un gimmick que je vais utiliser dans la vraie vie. Par contre, c'est hyper visuel. Pour les vidéos, c'est parfait. En vrai, ça marche aussi. Mais moi, ce n'est pas quelque chose que je vais avoir sur moi pour mes prestats ou autre. Je reconnais le travail. Je reconnais la créativité. Bravo les gars. La créativité. Bravo les gars. Bravo Thibaut et bravo Sébastien. Pour moi, c'est un 3 coeurs. Au niveau de la difficulté, rien de bien compliqué. Comme je vous ai dit, c'est un peu l'animement qui est le plus dur à maîtriser. Mais sinon, rien de compliqué. Deux étoiles. Produits similaires, vous avez le cardwrap qui est un classique de la magie mais qui n'est pas forcément pareil. Mais vous pouvez vous passer une carte au travers d'une autre et elle se change, elle se retourne. Il y a plein de versions. Le cardwrap. Donc, je vous encourage à aller voir tout ça si jamais vous êtes intéressé par ce type d'effet. Voilà, merci à vous. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, on se retrouve mardi prochain, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Merci à vous d'être toujours là. C'est les vacances. Pour ceux qui en ont bravo, merci. Bravo, merci. Le mec, je pars en vacances dans une semaine. J'en ai besoin. Bref, merci beaucoup à vous. Bonnes vacances pour ceux qui en ont. Bon courage pour ceux qui bossent. Et à la semaine prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501